Bonjour à tous et bienvenue sur SoFreshedDiette, la chaîne qui vous donne la pêche et bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo recette consacrée totalement au menu de Pâques Comme vous le savez, j'adore vous partager mes idées recettes Mon concept, il est simple, c'est apprendre à vous faire plaisir même pendant votre démarche d'amincissement justement pour avoir des résultats durables Je suis Solène Béliméli, diététicienne, nutritionniste et spécialiste de votre amincissement durable et sans régime Je vous invite à en découvrir davantage sur ma méthode d'accompagnement en vous rendant directement sur mon site internet www.solène-béliméli.com Et surtout, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube SoFreshedDiette pour des conseils cuisine, santé et minceur Alors aujourd'hui, un menu totalement consacré aux fêtes de Pâques Alors moi, j'adore cette fête parce que c'est vraiment un moment en famille un moment de partage avec la chasse aux oeufs le matin C'est très sympa, c'est ludique et en plus j'adore le chocolat Donc du coup, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est une entrée, un plat et un dessert Plaisir, couramment et tout à fait équilibré Vous allez donc pouvoir recevoir votre famille, du monde, vos amis et vous régaler tout en faisant attention à votre ligne Donc on y va pour une petite entrée sympa à base d'oeufs Un plat à base d'agneau, évidemment Et un dessert à base de chocolat, et lui, évidemment aussi Allez, je vous laisse avec la recette en vidéo Pour réaliser cette première recette qui est l'entrée Des oeufs cocottes sur un lit de purée de carottes au cumin Et nos mouillettes maison Il vous faudra déjà en termes de matériel, 4 petits ramequins En termes de quantité d'aliments 4 oeufs 4 carottes 4 tranches de pain de mie 4 cuillères à soupe d'huile d'olive 1 pincée de poivre 1 pincée de sel 2 cuillères à café de persil déshydraté 2 cuillères à café de cumin moulu Et 1 cuillère à café d'ail déshydraté Nous allons commencer par faire cuire les carottes à la vapeur Dans un cuillère vapeur ou dans un robot, vous mettez un fond d'eau Et dans votre panier, vous mettez vos carottes Et c'est parti pour une cuisson de 20 minutes Pendant ce temps-là, nous allons réaliser les mouillettes Dans une assiette ou une assiette à soupe creusée Vous versez l'huile d'olive Vous versez l'ail Vous versez le persil déshydraté Le sel Et le poivre Vous mélangez bien Et nous allons réaliser les mouillettes de pain Donc simplement, on coupe les tranches de pain de mie Un petit bâtonnet De façon à ce qu'il y en ait 3 par personne Donc vous voyez, on met le bord rond de côté Donc en gros, il nous faut 3 mouillettes de pain par personne On trempe tout simplement les mouillettes de pain Dans ce mélange d'huile d'olive Et on les met à cuire au four On surveille bien la cuisson parce que ça peut aller très vite Un four à 200 degrés Ça grille bien en l'espace de 10 minutes Une fois qu'elles sont bien dorées, on les sort du four et on les met à refroidir Ensuite, on vérifie que nos carottes sont bien cuites en y plantant une fourchette On garde un petit peu d'eau de cuisson légèrement pour pouvoir mixer la purée Une fois que la purée est bien mixée et que nous obtenons une texture un peu hachée, pas complètement lisse On répartit la purée dans les 4 ramequins Ensuite, vous y déposez vos œufs crus Au four en cuisson à 180 degrés pendant 10 minutes C'est pareil, il faut surveiller, ça vient très très vite Plus qu'à disposer les 3 mouillettes de pain dans l'assiette Faire une jolie présentation Ici, je rajoute un petit peu de curcuma en poudre pour donner de la couleur orange Couleur qui est souvent bien associée avec le thème de Pâques Et voilà le résultat de cette jolie assiette pour une belle entrée Pour réaliser le plat principal, une souris d'agneau teint miel avec ses légumes colorés Il nous faut une souris d'agneau Ici, elle pèse 1,250 kg Pour 4 personnes, il en est resté un petit peu Après, c'est difficile de trouver une souris d'agneau plus petite Des haricots verts, ici il y a 350 g Des navets, 490 g Et des betteraves, alors ici elles sont déjà cuites 690 g Du miel Et du thym frais On va commencer par parer la viande C'est-à-dire d'enlever tout ce qui est blanc Tout ce qui est vraiment gras et dur Qui ne sera pas très très bon en bouche Donc voilà, avec un couteau qui coupe très bien On essaye au maximum de ne pas retirer de viande Et voilà, on épluche sa viande en fait Et puis on la met à cuire au four comme ça pour l'instant Sans rien dans le plat Un four à 160 degrés On prépare les navets On coupe les bouts durs et on les épluche Et on les coupe ici en quartier On va les mettre à cuire à l'eau pendant 20 minutes Les haricots verts, c'est pareil On les met à cuire à l'eau pendant 20 minutes Un petit peu de gros sel de façon à conserver au maximum leur couleur et leur vitamines Donc les betteraves ici, elles sont déjà cuits Donc on n'a plus qu'à les éplucher Et à les couper en quartier Sinon il faut les cuire à l'eau Et c'est très très long la betterave à cuire Plus d'une demi-heure Donc voilà, nos trois légumes sont cuits et fondants On va les batigeonner de miel Après une bonne demi-heure de cuisson au four sans rien à 160 degrés On sort la souris d'agneau et pareil, on la batigeonne bien de miel Dans le fond du plat, on va mettre nos légumes On les mélange bien, on selle, on poivre, on répartit le teint Et on remet au four pendant encore une bonne demi-heure A 160 degrés toujours Donc voilà, on a une bonne cuisson, la viande est bien dorée Et je vous propose une disposition comme ceci pour une présentation à l'assiette Mais bien sûr, après vous faites comme vous en avez envie L'important pour l'agneau, c'est que la cuisson de la viande, voilà Ce soit quand même un petit peu rosée Vous voyez comme cette tranche-là Alors pour donner un petit peu plus de peps à l'assiette J'ai rajouté des graines Donc un petit peu de sel de lima et daya rose J'ai repoivré un petit peu la viande pour la colorer J'ai mis un petit peu de persil déshydraté Et des petites graines de chia sur les légumes Pour réaliser ce dessert, donc des nids de Pâques revisité en version sauf H&D On va partir sur une base de gâteau au yaourt Donc il vous faut un yaourt au lait entier aromatisé à la vanille En quantité de farine, on part sur un équivalent du 3 pots de yaourt en farine de blé 2 œufs 1 sachet de levure 4 sachets de sucre vanillé 2 pots de fromage blanc à 0% de matière grasse, soit 200 grammes 3 cuillères à soupe de cacao en poudre non sucrée qu'il faudra tamiser 4 cuillères à soupe d'huile de tournesol, surtout pour les plats, pour éviter que ça colle De l'arôme vanille Alors, au total, il nous faudra 3 cuillères à soupe 2 carrés de chocolat noir à pâtisser à 70% de cacao Et 4 amandes enrobées de chocolat On commence par réaliser la base de la pâte du gâteau au yaourt On casse les 2 œufs dans le plat On y mélange le yaourt au lait entier à la vanille 3 sachets et demi de sucre vanillé On mélange bien le tout On garde bien un demi sachet de sucre vanillé Ensuite, on ajoute une cuillère à soupe d'arômes De vanille Un premier pot de farine On mélange bien Un deuxième pot de farine, on mélange bien Un troisième pot de farine, on mélange bien La levure chimique Et on badigeonne les plats avec l'huile à l'aide d'un pinceau Pour éviter que ça colle Donc ici, je vous propose de travailler avec des petits moules On dispatche la pâte dans les moules Donc on met une bonne cuillère à soupe de pâte par moule On va aromatiser le fromage blanc à la vanille Donc on verse les 2 pots de fromage blanc Donc les 200 grammes Une bonne cuillère à soupe d'arômes vanillé Le demi sachet de sucre vanillé Et on mélange Nous allons réaliser les copeaux de chocolat Donc à l'aide d'un couteau On démince on va dire les carrés de chocolat Et on réserve Moi je réserve sur le côté vraiment la poudre de chocolat pour la décoration Donc on avait mis au four les premiers petits gâteaux moulés à 180 degrés pendant 10 minutes On les décolle à l'aide d'une spatule spéciale Avant de les démouler On laisse refroidir avant de démouler parce que c'est un peu chaud Voilà une fois que c'est froid on démoule Donc vous voyez l'idée c'est qu'il y ait une épaisseur d'un bon centimètre On veut réaliser 4 parts Donc il nous manquera 2 bases vanilles encore Donc voilà on met 2 bases vanilles de nouveau dans les plats, dans les moules Et à cuire pendant 10 minutes au four à 180 degrés On les sort, on les laisse refroidir et on les démoule On prend notre base vanillée de pâte de gâteau et on y ajoute le cacao On mélange bien Ensuite c'est pareil on va mouler nos petits cakes Donc là on met, voilà on répartit la pâte qui reste sur 4 moules On la tamise bien et hop au four 180 degrés pendant 15 minutes Même procédé, on les décolle, on attend, on laisse refroidir et on les démoule Vous voyez donc là on est sur quelque chose d'un peu plus épais que les bases vanilles Une fois qu'on a toutes nos bases vanilles et chocolat, il ne nous reste plus qu'à réaliser le montage Donc on va enlever toutes les aspérités qui dépassent de façon à obtenir des galets bien plats Voilà, on fait ça sur les vanilles, puis sur les chocolats Voilà, de façon à obtenir quelque chose de bien régulier Nous allons commencer le dressage Donc on commence en prenant une base de gâteau au vanille Que l'on va tartiner, si je puis dire, de notre mélange de fromage blanc vanillé On saupoudre avec un petit peu de poudre de chocolat Ensuite on met une base chocolat que l'on tartine également de notre mélange fromage blanc vanillé On se poudre également avec un peu de poudre au chocolat Ensuite on applique encore une fois une base vanille Que l'on tartine de façon un peu plus importante au niveau de l'épaisseur On y dépose les copeaux de chocolat plus gros, la petite amande chocolatée Et ça y est, nous avons réalisé notre nid de Pâques version revisité Et voilà le résultat de ce joli dessert Simple, facile à réaliser et du coup très pauvre en sucre et en matière grasse Et voilà la vidéo recette est terminée J'espère que mes recettes vous ont plu et vous ont inspiré Je vous invite à laisser vos commentaires, vos questions Et je vous invite à liker cette vidéo Allez je vous dis à très bientôt et surtout régalez vous bien ! et j'espère à bientôt ? Je vous invite à liker cette vidéo et je vous invite à liker que je vous invite à liker. Première chaîne de la vidéo